Putain, 6 mois sans faire une vidéo et le mec il revient comme ça quoi. Salut tout le monde c'est Domi, j'espère que vous allez bien écouter, moi c'est plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, enfin, après 6 mois où j'ai clairement rien foutu. Aujourd'hui, petite vidéo setup, j'étais pas forcément content de la précédente et pas mal de choses, comme vous pouvez voir, ont changé derrière moi. Du coup, je me suis dit, voilà, petite vidéo setup 2022, je vais vous montrer un peu ce qui a changé et puis mes composants en général. J'espère que cette vidéo va vous plaire, malgré que ça fait super longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, donc je sais pas si elle va marcher ou pas. Je vais faire tout pour qu'elle marche, mais en tout cas voilà. Donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne même, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis si je vois que cette vidéo a beaucoup d'engagement et que les gens likent, bah j'en referai d'autres dans l'avenir. Bon bah écoutez, on va commencer avec cette vidéo setup avec le PC, donc j'ai un tout nouveau PC. C'est un PC que j'ai acheté d'occasion, qui m'est revenu à seulement 1100€, donc c'est vraiment pas cher pour ce qu'il y a dedans. Donc dans le PC que vous voyez derrière moi, il y a un i7-7700K, qui est un très bon processeur. Je pense que c'est du i7-11700K en plus, bah je pense qu'il n'y a quasiment pas mieux. En carte mère, j'ai une... Putain, nickel, le truc qui me... Oh, je veux mes notes là-haut. Bon, je disais, en carte mère, j'ai une gigabit, gigabit, je sais pas comment vous dites. Z590 UDAC, donc c'est une très bonne carte mère. Je l'ai, j'ai pas de problème, donc c'est une carte mère qui marche très bien. Alors maintenant, on passe à la carte graphique. Alors là, franchement, si un jour je me suis dit, j'ai cette carte graphique là, j'aurais fait OK. Je dois dire, non, c'est pas possible. J'ai une RTX 2070, qui est une carte graphique juste super pour le gaming, et plutôt puissante niveau rapport qualité-prix. Et comme boîtier, j'ai un... Alors attendez, le nom ne m'est pas familier, c'est un Define 7 Compact. Donc c'est un boîtier pas très connu, mais qui vaut quand même hyper cher. Je crois qu'il vaut dans les plus de 100€. Mais franchement, c'est un très bon boîtier qui se déclipse hyper rapidement, qui se reclipse hyper rapidement. Je vais pas le faire là, parce que j'ai la flamme de me lever. Mais comme vous pouvez voir, à l'image, c'est super rapide. Écoutez, on peut pas, je vous interromps 2-3 petites secondes. J'ai oublié certains composants, je vais les mentionner très rapidement. Mais tout sera en description, ne l'oubliez pas. J'ai 32Go de RAM, donc c'est les Corsair Vengeance LED 3000 MHz. Un Watercooling MSI. Et j'ai aussi 2 SSD, dont un de 500Go et un de 250Go. Et un HDD de 6T. Bon voilà, c'est parti, je vous laisse regarder la suite. Bisous ! On passe maintenant aux objets du setup, donc les écrans, etc. On va commencer avec les écrans. J'ai un MSI Optic G241 144Hz. Bah franchement, depuis que j'ai goûté aux 144Hz, c'est incomparable. Franchement, je sur-kiffe. Les jeux, je les ai redécouverts. Même Fortnite, CSGO, Valorant. Enfin franchement, je kiffe, tout simplement. Et en deuxième écran, j'ai le S24D 330, qui est un écran acceptable, même si je l'ai quand même plutôt payé cher pour ce que c'est. Et c'était mon écran principal avant que j'achète l'écran 144Hz, tout simplement. Comme micro, il est là. C'est un beurre du M1. C'est un des meilleurs micros que... Niveau rapport qualité-prix, franchement, il n'y a pas mieux. Même s'il y a pas mal de concurrences qui se mettent de plus en plus. Mais j'en suis toujours satisfait. Comme vous pouvez le voir, je l'ai toujours. Et je ne pense pas le changer, puisqu'il est très bien, tout simplement. Pour ce qui est du casque, il n'a toujours pas changé. C'est le SteelSeries Arctis 3, qui est un très bon casque pour le prix. Et puis, voilà, je n'ai pas vraiment besoin de le changer pour l'instant. Je vais faire d'une pierre deux coups. Clavier souris, Blade Master TE, donc de chez Drevo, et une Logitech G502, qui sont des très bons périphériques. Pourquoi j'ai pris le Blade Master TE de chez Drevo ? Parce que c'est un clavier compact, mais pas trop, qui a un châssis et un design de fou malade. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai pris. Je n'ai pas trouvé d'autres claviers aussi beaux et aussi... Enfin, qui convenaient à mes recherches. Et franchement, je ne suis toujours pas déçu. Je recommande ce clavier à 1000% pour ceux qui veulent un clavier petit, mais pas trop, et stylé. Et pour ce qui est de la souris, c'est la base. Logitech G502, comme je vous ai dit. Je ne la change pas parce qu'elle est toujours très bien. Et voilà, partez sur ça si vous n'avez pas vraiment d'idée. Je vous recommande à 2000%. Et on passe au périphérique le moins intéressant, qui est ma webcam. Elle est juste ici, comme vous pouvez voir. Elle est scottée au mur. J'ai fait ça à l'arrache, clairement. Parce qu'en fait, elle a un FOV, genre un champ de vision trop petit. Du coup, je dois la mettre hyper loin de moi pour qu'on puisse bien me capter, pour que je ne suis pas, genre, écrasé. Du coup, je l'ai mis sur le mur. Elle tient bien. Elle fait de plutôt bonnes images, malgré que ce soit une caméra un peu éclatée, entre nous. Mais enfin, bon, voilà. Je ne recommande pas forcément la webcam, malgré qu'elle soit au quai tiers pour le streaming. Là, vous me dites, mais putain, il a une bonne qualité vidéo. Il filme avec quoi ? Pourquoi il ne l'utilise pas pour le stream ? Eh bien, écoutez, je filme avec mon Canon 80D. Donc, c'est un appareil photo juste incroyable, quand même, pour débuter la photo et la vidéo, même si je ne le recommande pas trop en tant que vidéo. Mais, du coup, je filme avec ça actuellement. Pourquoi je ne l'utilise pas pour le stream ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'est pas fait pour ça et que, si je veux l'utiliser pour le stream, il peut chauffer et ça peut vraiment l'abîmer. Et franchement, voilà, ça me fait chier de l'utiliser pour ça. J'ai une webcam, ça me suffit, malgré que j'aimerais bien l'utiliser pour le stream. Mais enfin, voilà, je l'utilise pour la vidéo, je l'utilise pour la photo et franchement, il est incroyable. Si je devais parler du bureau, eh bien, écoutez, c'est deux traiteaux et une planche, tout simplement. Si je me souviens bien, c'est 2m80 sur 60cm. C'est assez profond, mais pas trop. Et c'est assez long, comme vous pouvez voir, j'ai mon PC juste derrière, mes deux écrans, ça ne dépasse pas. Je pense que c'est la taille parfaite pour des gens qui veulent avoir un grand bureau. Et pour ce bureau-là, j'en ai eu pour à peu près une centaine d'euros. Donc, c'est le prix juste incroyable pour la longueur, sur la largeur, enfin, l'espace qu'il y a sur le bureau. Comparé à un certain vrai bureau qu'on peut avoir sur Ikea, etc., je vous recommande ça, en fait, directement. Il y a un truc que j'allais oublier, c'est tout simplement une manette, manette d'Xbox, voilà, compatible Bluetooth. Elle est incroyable. Bon, ben voilà, je pense avoir fini sur tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, donc du coup, maintenant, j'ai un PC juste incroyable, je peux faire des streams sur tout et n'importe quoi. Le lien est en description, venez nous rejoindre. Je suis énormément actif sur Twitch, je ne sais pas si vous allez voir, mais bon, il y a une rediffusion, deux rediffusions juste là. Donc, je suis actif, je fais à peu près un stream par semaine, deux streams par semaine, ça dépend, en fait. Mais voilà, rejoignez-nous, ça me fera super plaisir. Lien en description. Bon, écoutez, les gars, du coup, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo, c'est top, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour sûrement une prochaine vidéo. Franchement, bah, genre, j'aimerais trop en refaire. Du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. À plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501